... Depuis plus d'une décennie, le CIFOR, Centre de Recherche Forestière Internationale, avec l'appui financier de l'Union Européenne, poursuit à l'Université de Kisangani de nombreuses activités de renforcement des capacités et de transmission du savoir. C'est dans ce cadre, et en marche de la première conférence sur la biodiversité du bassin du Congo, que la Semaine de la Science a vu le jour à Dunikis en 2014. Ce fut l'occasion de rapprocher les étudiants et les chercheurs internationaux invités pour la circonstance. En mai 2018, la Science Week vivait sa cinquième édition. Les séminaires apportent aux étudiants master et doctorant des connaissances complémentaires à ces acquises durant l'année académique. Pendant près d'une semaine, universitaires et chercheurs de plusieurs horizons scientifiques partagent leurs savoirs avec les étudiants au travers d'exposés et de travaux dirigés. La présentation de leurs travaux a amené les étudiants à la maîtrise des outils modernes de communication scientifique. Les apprenants eux-mêmes ont été des orateurs. C'est pour permettre à ces étudiants-là de pouvoir acquérir des capacités, de pouvoir présenter les résultats de leurs recherches et de leurs propositions. Ces présentations multidisciplinaires constituent le socle du renforcement des capacités. Elles sont regroupées en diverses thématiques pertinentes et créent le lien entre les domaines de la gestion de la biodiversité et de l'aménagement forestier durable, mais s'ouvrent aussi à d'autres disciplines. Il était question pour cette édition qu'on puisse renforcer les capacités en matière de gouvernance. Chaque intervenant vient avec son expérience. C'est-à-dire qu'il y a les gestionnaires de la biodiversité, il y a les enseignants, il y a les gens qui font la loi. Et tous ensemble, quand on réfléchit sur une question, on met les problèmes ensemble et on essaie de trouver un point commun. Et ça, c'est très important pour avancer dans la gestion des ressources. On peut dire qu'au terme de cette cinquième édition, les motivations sont bien présentes et les résultats déjà perceptibles. Les apprenants ont un niveau de plus en plus élevé. On rentre dans des situations beaucoup plus concrètes, des situations qui concernent directement notre environnement, en général du Congo et du bassin du Congo en particulier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !